Bonjour chers amis, merci d'être avec nous sur C8. Franchement, si vous venez d'arriver sur C8, vous n'allez pas regretter cette émission. Je vais embrasser mon invité, regardez qui est avec moi. Frédéric François, oh là là, quel plaisir. Merci. Trop content. Très heureux d'être là. Bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous. Merci d'être là, je remercie René Auriot qui s'est occupé de faire le contact, qui a permis cet entretien entre nous. Elle me fait confiance et je l'en remercie. Et je vous remercie évidemment de venir, d'être fidèle, parce que vous étiez venu me voir je crois deux ou trois fois il y a quelques années. Et je suis ravi, Frédéric François, que demandez mieux ? D'accord, ça me touche. C'est sincère en tout cas. Bon, Frédéric, on ne va pas plus loin, on commence tout de suite avec la promo. Bon, je ne vais pas revenir sur les disques, 35 millions de disques à peu près vendus, c'est ça ? Non, il est tellement modeste, en plus je vous jure, il est vraiment gentil. Non, mais il y a eu tellement de disques, tellement de succès, ça on le doit au public, tu vois. Moi, quand je fais un disque, waouh, j'ai peur, je me dis, est-ce que les gens vont aimer ? Vous avez peur, Frédéric ? Non, pas peur, mais c'est une angoisse positive en me disant, parce que j'ai travaillé beaucoup, j'ai fait en sorte que la chanson soit la plus belle à mes yeux, tu vois. Et je me dis, est-ce qu'ils vont aimer ? Qu'est-ce qu'ils vont dire ? C'est marrant, ça. Et à chaque fois, il y a eu un tube, tu vois. Pratiquement un par année, on va reparler évidemment dans les coulisses de la télé, mais juste avant, j'aimerais qu'on regarde le Frédéric-François Tour, c'est parti, regardez. C'est magique, évidemment, avec toutes les chansons que vous aimez, chers amis. Sous-titrage ST' 501 Quel bonheur, Frédéric, de vous entendre chanter ces titres qu'on aime tous tant. Franchement, avec le nouveau titre, on va en parler dans un instant, parce que nouvel album, Frédéric, François, on a tous besoin d'aimer. L'amour, c'est votre recette miracle. Oui, mais depuis que j'ai commencé, je me suis dit, voilà, tu dois trouver ton style, être différent des autres. Et j'ai commencé à chanter l'amour. Pourquoi ? Parce que mon père m'a bercé avec des chansons d'amour napolitaine. Donc, il travaillait au charbonnage. Et puis, le dimanche, il prenait sa guitare. Et pendant que ma mère préparait le déjeuner, il nous chantait des chansons d'amour extraordinaires. Et donc, voilà, un jour, je me suis dit, ben oui, tu dois le regarder. Et c'est lui, ton style. Et donc, voilà. Alors, nouvel album, on a tous besoin d'aimer. Et je tiens à préciser aussi, l'Olympia. Eh oui, ce sera mon 18e. Ça vous fait quelque chose ? Vous avez peur ? Non, c'est ma deuxième maison, par exemple. C'est un dimanche à Paris, évidemment. Oui. 12 novembre. 12 novembre. À l'Olympia, voilà. J'ai plein de souvenirs de l'Olympia, bien sûr. Vous stressez un peu ? Non, parce que le stress, je l'ai seulement. Comme ça, je dévoile un peu les secrets. Oui, on adore. Quand je suis en coulisses. Ah bon ? D'accord. Un peu avant, je me prépare. Je ne sais pas. Vous avez un petit rituel, Frédéric ? Oui, j'ai quelque chose qui fait que je n'ai pas faim. Je mange quelques spaghettis, un peu comme les sportifs. Ah, des spaghettis ? Oui. C'est votre rituel, d'accord. Deux, trois fils de spaghettis, comme les sportifs, des sucres lents. Ah, d'accord, ok. Et puis, je suis en coulisses et je me dis, mon Dieu, pourvu que tout se passe bien. Alors, je regarde le ciel et bien sûr, je pense à mes parents. Ah oui. Et donc, surtout mon père, ma mère, qui se sont sacrifiés pour moi. Bien sûr, on va en parler dans un instant. Non, juste avant, j'aimerais qu'on découvre ce nouveau titre que j'adore. Vous allez évidemment, vous aussi, j'en suis sûr, l'adorer. Regardez, c'est évidemment, on a tous besoin d'aimer. Ça vient de sortir. Oui. C'est juste pour vous. Regardez le clip qui est super sympa avec notre Frédéric François, attablé tranquillement dans un petit café. Même si les mots ne sont pas toujours les mêmes, pour se dire simplement je t'aime, C'est son cœur qu'il faut écouter. On a tous besoin d'aimer. Même si les mots ne suffisent pas toujours, pour simplement parler d'amour. Parce qu'on a tellement à donner. On a tous besoin d'aimer. Dans ce regard, il y a aussi « Il y a toi », tous ces titres extraordinaires. Vous avez dû travailler longtemps sur cet album. J'ai travaillé un an. Il y a deux paroliers, mon complice de toujours, Frédéric Zetoun, avec qui j'ai fait cinq chansons, et un nouveau venu dans l'équipe qui s'appelle Lionel Florence, avec qui j'ai écrit six chansons. Voilà. Et c'est bien parce qu'on a tous besoin d'aimer. C'est important. Et parce que les mots ne sont jamais les mêmes. Ça peut être, comme on le voit dans le clip, un enfant avec une maman. Ça peut être deux copines, deux copains. Ça peut être des amoureux, simplement. Et donc, c'est important de donner de l'espoir et de chanter ces chansons d'amour qui font du bien. Frédéric François, on a tous besoin d'aimer. N'hésitez pas, évidemment, à aller acheter ce très joli album, avec notamment à l'intérieur des photos inédites que je ne vais pas toutes vous dévoiler, mais j'en ai vu quelques-unes. Regardez, hop, voilà, voilà, je les cache. Allez, il faudra évidemment acheter ce très joli album pour le découvrir, évidemment. Allez, c'est parti. Commençons tout de suite avec le portrait de Frédéric François. Portrait, c'est maintenant sur C8. Allez, évidemment, pourquoi des spaghettis juste avant de monter en scène ? Parce que M. Frédéric François est Sicilien. Enfin, vous avez une origine sicilienne, c'est bien ça ? Je suis né en Sicile, dans un petit village qui s'appelle l'Ercara Fridi, qui est de la province de Palerme. Et pour ceux qui ne le savent pas, toute la famille de Franck Sinatra est née à l'Ercara, à une rue de chez moi. Moi, je suis né via Enna, et lui, il est né via Marguerita, qui est près de l'église. Ses parents ont été baptisés dans l'église où j'étais baptisé, ses grands-parents, et ils sont partis comme mon grand-père vers l'Amérique en 1902, je crois. Et Sinatra, lui, est né en Oboké. D'accord, OK. Mais voilà, il y a deux plaques commémoratives dans ce petit village, celle de Sinatra et la mienne. D'accord, ah oui ? Alors déjà commémorative, alors que vous êtes toujours parmi nous ? Oui, je sais, on ne va pas appeler ça une plaque commémorative, honorifique. D'accord, honorifique. J'ai une jolie petite photo, là ? Ça vous dit quelque chose ? Oui, c'est avec ma mère. Voilà, on prépare la pasta dominicale. J'adore. Parce que le dimanche, on se réunissait tous et on mangeait la pasta dominicale. Oui, oui. Ça, c'est la petite maman, elle s'appelait comment, maman ? Nina. Nina. Antonina, Nina. Elle a dû être hallucinée du parcours de son fils ? Oui. Je sais qu'on habitait dans une cité et elle disait à sa voisine qui était turque, à sa voisine qui était grecque. Je ne sais pas comment elle faisait pour se comprendre, toutes les trois, mais elle disait à tout le monde, mon fils passe à la télévision aujourd'hui, il revient demain. Et quand j'arrivais, tout le monde était là et m'applaudissait. Je trouvais ça touchant, voilà, touchant. Papa, c'est Guizépé. Oui, Giuseppe. C'est bien ça, Giuseppe. On dit aussi Pépino à la maison, si je ne me trompe pas. Oui, Pépino, c'est Giuseppino. C'est le nom affectif. Et donc, on dit à la fin du mot, Pépino. Giuseppino, Pépino. Et oui, c'est lui. Très beau papa. C'est un très beau papa, oui. Avec une belle raie bien plongeante. Oui, mais voilà, il était... Il adorait s'habiller, il adorait être toujours... Waouh ! Il vous a appris aussi ? Il vous a appris la musique, si je ne me trompe pas, François Votter. Ah oui, oui, oui. J'avais quoi, 10 ans ? À 10 ans, déjà, il voulait me faire chanter. Il avait déjà senti que je devais devenir chanteur. Il m'a appris des accords de guitare. Et un jour, ma mère dit, va chercher papa parce que j'ai préparé le dîner et il était dans un bistrot sicilien. J'arrive dans ce bistrot. Dès qu'il me voit, tout le monde jouait aux cartes, tu vois, tous les Siciliens. Il dit, arrêtez-vous, mon fils va vous chanter a cappella. Oh, j'adore ! Il m'a fait monter sur la table et j'ai chanté a cappella au soleil mio. Ce sont mes premiers applaudissements. La notoriété dans la famille, Frédéric François, comment vous l'avez vécu ? Est-ce que la famille ne s'est pas sentie un peu dépassée par cette gloire hallucinante ? Parce qu'il n'y en a pas beaucoup des Frédéric François. Il n'y en a qu'un seul. Tu vois, Jordan, quand je rentrais à la maison, qui rentrait à la maison ? Est-ce que c'est Frédéric François ou c'était Francesco qui rentrait à la maison ? Francesco, forcément. Mais des fois, ça prend un petit peu le dessus, vous le savez, avec la notoriété. Je veux dire, ça peut poser des mêmes soucis. Je savais d'où je venais, je savais dans quelle famille j'avais grandi. Huit enfants, je crois. Huit enfants, oui. Et donc, voilà, ma mère avait une confiance totale en moi. C'est moi qui allais faire les cours, c'est moi qui allais faire tout pour ma maman. Et donc, voilà, quand ça a commencé à marcher, bien sûr, quand je rentrais, c'est Francesco qui rentrait. Et directement, mon rêve était, comme dans certains films, de leur acheter une maison. C'est ce que j'ai fait. Ah, vous l'avez fait ? Vous avez acheté une maison ? Oui. À maman et papa ? Oui, c'est ce que j'ai fait. Ça, c'est un beau cadeau. Oui, ils le méritaient. Ils le méritaient parce qu'ils avaient tout de l'argent qu'ils avaient mis de côté pour aller voir leurs parents en Cécile. En fait, ils disaient, cette année, on n'y va pas, mais on achète à Francesco un micro et une sonne. Et donc, ils ont vu leurs parents trois fois peut-être dans toute leur vie. Et c'est pour ça que je parle autant d'eux parce que j'ai une admiration. Comment vous leur annoncez, Frédéric François, à vos parents que vous leur offrez une maison ? Vous choisissez un moment bien particulier, vous la choisissez avant ? Oui, je l'ai fait construire et j'ai dit, voilà, j'ai un cadeau pour vous. C'est une maison. Vous n'allez pas être dépaysée, vous allez aller habiter près de chez ma sœur. Et donc, voilà, j'ai essayé de faire la plus belle des maisons comme je pouvais pour qu'elle soit bien. Comment ils ont réagi ? Bien. Bien, ils étaient fiers. Vous vous rendez compte, mon père, il était fier de moi. Il venait même dans les spectacles. Il dédicacait. Quand elle ne pouvait pas m'approcher, elle s'approchait mon père. C'est mon père qui dédicacait. Vous dites, elle, c'est vos fans. Oui, bien sûr. Non, c'était fou. Non, il était super heureux. Vous vous rendez compte ? Il avait décelé en moi quelque chose de formidable. Il a mis toutes ses économies et il disait à ses copains, vous allez voir un jour mon fils, ça va devenir une star. Sûrement que tous ses copains rigolaient de lui, tu vois ? Et lui, il y croyait. Il y croyait vraiment. Elle est là, notre star. En face de nous, évidemment, chers amis, vous qui venez nous rejoindre sur C8, si vous venez d'arriver, Frédéric François nous fait l'immense plaisir de passer ce moment avec nous. Allez, j'ai envie de vous parler un petit peu d'amour. Ça ne va pas vous dépayser ? Oui, un petit peu. Avec une photo, évidemment. Impossible de ne pas parler de Monique, évidemment. C'est l'amour de votre vie. Une affaire qui roule très, très bien depuis 1970. Oui, voilà. Moi, j'allais au conservatoire. D'abord, j'avais fait des études et pour devenir, en fait, ingénieur. J'avais fait les... Ça s'appelait A3. Il fallait faire les A2. Mais, voilà, j'ai été pris par ce virus des orchestres dans les éperviers. Mon père m'avait discuté avec un monsieur qui s'appelait Crespin. Il faut que vous preniez mon fils pour chanter dans le groupe. Donc, j'ai chanté dans le groupe. Et le dimanche, on faisait des balles. Et le lundi, je ratais l'école. Et donc, je me suis inscrit au conservatoire. Et j'ai pris tous les cours possibles, inimaginables, diction, le chant, la musique, déclamation, le théâtre et tout. Et dans la cité où j'habitais, il y avait une petite blonde qui était... Il y avait 12 enfants chez elle. Ah oui ? 12 enfants. Et qui travaillaient en usine. Qui travaillaient en usine. D'accord. Et ce jour-là, elle ne travaillait pas. Donc, elle... Voilà. Elle balayait devant chez elle. Elle faisait les vitres et tout ça. Et puis, d'un coup, elle est venue vers moi. Moi, j'étais sur mon petit muret où je chantais mes chansons, mes futures chansons. Et elle m'a dit « Fais-moi un peu écouter tes chansons. » Et elle les a écoutées. Elle m'a dit « Waouh, c'est génial. » Elle tombe amoureuse tout de suite. « Tu ne dois surtout pas t'arrêter. Tu dois y aller parce qu'un jour, tu verras, tu réussiras. » Et donc, c'était vraiment la première fan qui est devenue ma première femme. On adore ! Ça, c'est magnifique. Elle est la seule. Je dois la féliciter parce qu'elle a fait capitaine à bord. Elle s'occupait des enfants. Elle avait un mari pas comme les autres, vous parlez de vous, qui avait un public féminin. Ça, c'est très intéressant ce que vous dites dans une interview, Frédéric François. Parce que ce n'est pas facile d'être votre femme. Non. Non. Beaucoup de femmes voudraient peut-être être à la place de ma femme. Mais moi, je dis chapeau. C'est elle qu'il faudrait applaudir. La jalousie, forcément, qui doit être compliquée. Forcément, parce que toutes ces femmes entre elles qui veulent vous avoir, parce que vous avez un public de... C'est vraiment des fans qui sont prêtes à tout pour avoir une photo avec vous. Oui, mais ma femme me dit toujours « Je suis content pour toi que tu aies un public féminin. » Vraiment. Non, ce que je veux dire, c'est que ça doit être très dur de ne pas avoir vu ses enfants grandir. Elle, elle était capitaine à bord. Et donc, voilà, elle conduisait les enfants à l'école. Elle allait les rechercher. Moi, j'ai 20 ans, je veux décrocher la lune, tu vois, par rapport à ce que mes parents espéraient de moi. Je voulais leur prouver. Et donc, j'ai raté beaucoup de choses. Vous dites « J'ai raté beaucoup de choses » ? Oui, j'ai raté beaucoup. C'est pour ça que je me dis que c'est elle qu'il faut applaudir. À tel point que quand j'ai eu ma petite fille Gloria, Victoria, pardon, c'est elle qui fait les clips aujourd'hui, eh bien, je n'ai pas raté une seconde. Si elle me disait « Papa, j'ai envie d'aller jouer sur la balançoire, je laissais tout tomber. » J'avais joué avec elle sur la balançoire. Le soir, c'est moi qui lui racontais des histoires. J'avais inventé des histoires avec deux petites souris, Suzuki et Suzuka. En fait, pour moi, je me disais « Tout ce que tu as raté avec les enfants précédemment, il faut que tu te rattrapes. » Vous en en parlez, Frédéric François, vos enfants, de ce temps que vous n'avez pas réussi à leur accorder, de ce manque qu'ils ont eu de leur papa ? Oui, sûrement qu'ils l'ont pensé, mais sûrement qu'ils ont souffert, à mon avis. J'imagine, tu vois, Jordan, ils sont dans la classe et d'un coup, ils se mettent à rire pour une bêtise ou je ne sais pas quoi et le professeur de dire « Hé là, ce n'est pas parce que vous êtes le fils d'eux ou la fille d'eux que vous avez le droit d'eux. » Tu vois ? Et donc, à mon avis, ils ont dû en souffrir. C'est touchant que ce papa que vous êtes, et là, ce n'est plus Frédéric François que j'ai en face de moi, se disent « mince, quoi, ma carrière aussi, et c'est entendable, forcément, parce que quand on a une carrière comme la vôtre, malheureusement, on peut aussi, sans le vouloir souffrir, des fois la famille avec ces moments de notoriété. » Voilà, il faut faire la part des choses et puis, avec le temps, j'ai appris que je ne travaillais pas les fêtes de fin d'année. Vous avez arrêté ça. Les vacances, c'était pour vous. Ils vous l'ont demandé aussi, vos enfants, Frédéric François, de ne pas travailler lors de... Non, c'est moi qui ai décidé. C'est moi qui ai tout décidé. J'ai décidé avec ma femme, à partir de maintenant, ce sera comme ça, parce que j'ai une passion, mais j'ai une vie privée aussi. Je ne veux pas rater ma vie privée. Frédéric François, à quel moment vous vous êtes rendu compte qu'il fallait que vous preniez du temps avec vos enfants ? Quel a été le déclin ? Déjà à la naissance de Victoria. C'était là combien, Victoria ? En 90. 90. Voilà, une vingtaine d'années après, je me suis dit voilà, mon cœur te dit je t'aime, je t'aime les Daniel. Vous aviez vos succès, bien sûr. Tu as plein de succès, tu as apporté du bonheur à tout le monde. Maintenant, attention, tu vas vivre et t'occuper de ta petite fille. Quatre enfants, Gloria, Vincent, Anthony et Victoria. Oui. Si vous pouviez leur dire un petit message, la face caméra, Frédéric François, vous leur diriez quoi à vos enfants ? Oh, ouf ! Je leur dirais que je les aime de tout mon cœur, que j'ai fait mon possible, que voilà, mon père ne voulait pas que son enfant ait travaillé dans la mine et donc, j'ai prouvé que je pouvais faire quelque chose pour qu'il soit fier et je voulais vous dire que tout ce que je n'ai pas eu, je vous l'ai donné et je vous le donnerai jusqu'à la fin de mes jours et que je vous aime très fort et j'ai peur du temps qui passe parce que le temps passe très vite. Je sais le temps qu'il reste et je voudrais profiter de ces moments-là et être près de vous et vous prouver encore que je vous aime encore plus fort, plus fort et plus fort encore et que vous avez un papa et une maman formidables. Vous allez me faire pleurer. Frédéric François. Années 80, forcément, vous avez été touché, vous aussi. Ce n'est pas parce que vous êtes connu que la notoriété est là que les drames n'arrivent pas. C'est la perte de ces jumeaux, forcément, qui ont touché énormément de monde. Oui. C'est vrai que ça a été quelque chose. C'est la vie où on se réjouissait d'avoir des jumeaux. On avait trois enfants. Ça aurait fait cinq enfants, quand même. Cinq enfants. Sacré troupe. Et puis, en dernière minute, ma femme a perdu les jumeaux et il a fallu du temps, beaucoup de temps, à tel point que j'ai dû faire des choses dans la vie pour que ma femme ne déprime pas, pour que ce couple reste solide. On a ouvert un magasin de vêtements et je voulais qu'elle soit en contact avec des gens. Je voulais que... Vous avez fait ça pour qu'elle voit du monde. Pour qu'à la maison, elle ne tombe pas en rond et elle pense tout le temps à ça. Est-ce qu'on y pense sans cesse ? J'ai voulu faire quelque chose pour vraiment la sortir de cette déprime. Ça serait très dur. Aujourd'hui, vous y pensez encore, Frédéric-François ? Oui, quand on est tous à table le dimanche et je me dis, voilà, normalement, il aurait dû y avoir deux enfants en plus avec, je ne sais pas, avec leurs compagnons, leurs compagnes. leurs compagnes. Mais voilà, on est quand même beaucoup. Mais c'est la vie. Bien sûr. On ne peut rien faire. Le passé n'existe pas. Il faut penser au futur et faire en sorte que le futur, on l'inscrive d'une façon parfaite. Bien sûr, le futur et le présent aujourd'hui avec ses tâches. 3 juin 1900, est-ce que je dis la suite ou pas ? Il ne faut mieux pas le dire ? Vous ne voulez pas que je le dise ? Ne dites pas 1910. Au 1920. Bon, Frédéric François, on va dire qu'il y a un 7 et puis voilà, on ne va rien dire de plus. Cher Frédéric François, vous m'expliquez comment vous faites pour garder cette forme et puis cette tonicité. Je le vois bien, vous ne faites pas votre âge. Franchement, entre nous, Frédéric, vous avez fait des trucs. Quel est votre secret ? Est-ce que vous avez fait un petit peu de Botox, des trucs comme ça ? Non, rien du tout. En fait, avec beaucoup d'humour, je dis toujours c'est sûrement l'amour ou les spaghettis. Mais voilà, c'est ma femme qui fait les spaghettis, donc c'est l'amour et les spaghettis. Alors, les spaghettis, on pensait que ça fait prendre du poids. Est-ce que vous avez des soucis avec le poids ou pas du tout ? Parce que je vais toujours trouver fin. Enfin, je veux dire, c'est compliqué ça aussi de garder la pêche par rapport à ça. Est-ce que les spaghettis font grossir ? Oh, bah, ça dépend si on en mange beaucoup. Est-ce que vous êtes sujet par exemple au régime, Frédéric François ? Est-ce que vous avez des techniques comme ça ? Oui, mais voilà, avec ma femme, on essaye de faire des préparations qui ne sont pas trop graves. Ah, c'est saine. Mais attention, est-ce que c'est A, B, C, D ? Tu vois ce que je veux dire ? Dans tout ce qu'on achète, on essaye de faire une nourriture saine, tout simplement, tu vois. Le temps qui passe vous fait peur, Frédéric François ? Ou pas ? J'avale. Oui, 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 ça arrive au bon moment. Le temps qui passe fait peur à tout le monde. Heureusement, on est inconscient, donc on ne sait pas. Ce jour-là, on ne sait pas, on ne le connaît pas. Mais, voilà, j'ai une arrière-grand-mère qui a vécu 106 ans. Et donc, je me dis, est-ce que je vais avoir la chance de vivre 106 ans ? J'ai un grand-père qui a vécu 83 ans. Voilà. Je voudrais aller le plus loin possible et rendre les gens qui m'entourent les plus heureux possibles. Mais, voilà, le temps qui passe peut nous faire peur et nous fait peur. Autre question, Frédéric François. Il y a évidemment encore plein de choses qui arrivent pour la suite. Est-ce que vous vous êtes donné une date, Frédéric, vous vous êtes dit un jour, je me mets en retraite ? Ça, c'est les questions qui font mal. Ah oui, c'est une question que vous n'avez pas ? Est-ce que vous êtes dit ? Non, parce qu'il y a des actes du personnalité qui arrêtent. On a une passion. On a une passion dans la vie. Et, voilà, moi, je me dis, Frédéric, tant que les salles sont remplies, tant que les gens te demandent et que tu ne rames pas pour vraiment exister, continue. Voilà, aujourd'hui, on m'a annoncé qu'en Belgique, numéro 1, c'était les Rolling Stones et que nous, on était numéro 2. Voilà. Je trouve ça extraordinaire. Voilà. En France, on était, je crois, numéro 6 des ventes. Et bien, voilà, tant que c'est comme ça, je partagerai ma vie entre ma vie privée et ma vie professionnelle et je continuerai. Et puis, peut-être un jour, je ralentirai. Ralentirai. Sans la poète des pieds, deux fois, tu vois, sans leur dire merci maintenant, je vous abandonne. Je ne pense pas que je les abandonnerai, mais je ralentirai pour que, j'espère qu'ils le comprendront, le public, pour que je puisse vivre. Vous voyez ce que je veux dire ? Très joli mot. Vivre. Bien sûr. La vie, elle est courte. Il y a un temps qui nous est donné et je voudrais, allez, ouf, j'ai les cheveux qui se dressent sur la tête, je voudrais vivre comme tout le monde parce que je n'ai pas vécu comme tout le monde. C'est vrai, c'est aussi ça la vie d'artiste. C'est des sacrifices. Un nouveau titre qui s'appelle On a tous besoin d'aimer, chers amis. Vous êtes sur C8, on revient dans une poignée de secondes avec notre Frédéric François International. On va revenir sur cette carrière hallucinante, tous ses succès. Restez bien avec nous, on revient dans un instant sur C8. A tout de suite, chers Frédéric, en très grande forme. Vous êtes sur C8, bienvenue chers amis avec un homme incroyable. Frédéric François nous chante l'amour. Je pourrais vous regarder comme ça des heures, Frédéric. Attention. Vous allez bien ? Super. En pleine forme avec cette musique qu'on écoute. Alors là, on est ensemble pour parler. On a tous besoin d'aimer votre nouveau titre. Mais on se réécoute des petites pépites de vos débuts de carrière, chers Frédéric. Je n'ai jamais aimé comme je t'aime. Ça, c'est un des premiers tubes en fait que vous allez faire. Oui, premier tube. Ce que je garde en mémoire, c'est le producteur qui jusque-là voulait que je chante des chansons, des reprises de chansons italiennes ou américaines et des trucs comme ça. Et j'ai tapé sur la table en disant non, je vais chanter mes chansons et je veux que le parolier écrive comme écrivent les Napolitains, des chansons d'amour qui me gardent, qui rentrent, qui touchent le cœur et qui soient des chansons qui soient vraies. Et à partir de là, j'ai commencé avec je n'ai jamais aimé comme je t'aime, 13 semaines numéro 1 dans un lieu de parade et je me souviendrai toute ma vie. Le présentateur disait encore et toujours Frédéric François, numéro 1, qu'est-ce que vous voulez ? C'est comme ça. C'est des ventes qui sont comme ça. Il y a aussi, attention, un sujet qui fâche, la concurrence. Frédéric François, si ça vous fait rire. Oui, parce que vous étiez, non, je dis ça, la concurrence, parce qu'il y avait aussi Dave, Frédéric François, alors là, il y a Fabienne Thibault, Frédéric François évidemment et Patrick Juvet. Est-ce qu'il y a eu une concurrence avec Patrick Juvet, Frédéric François ? Non, jamais. Pas du tout, mais jamais. Quand je prends les quatre personnages, quatre voix différentes, quatre styles différents, un avec I Love America, La Musica, avec le rythme de Clo-Clo, voilà, Dave qui chantait des chansons magnifiques aussi, voilà, on était dans un autre monde, tu vois moi, j'avais une musique plus méditerranéenne, oui, méditerranéenne, je dirais, avec des chansons d'amour qui touchaient le cœur, voilà, les autres étaient dans quelque chose de différent, mais il n'y avait pas de concurrence, sûrement pas, vu qu'on faisait des émissions ensemble et chacun avait son succès. Patrick Juvet nous a quittés, vous aviez eu le temps de lui parler un petit peu, Frédéric François, avant qu'il parte, c'est vrai qu'il a eu du mal parce qu'en fait, ce n'est pas du tout la même vie que vous, c'est-à-dire qu'il a eu un ou deux succès et après tout s'est arrêté pour Patrick Juvet quelque part. Oui, parce que, en fait, ça s'est arrêté aussi pour moi. Vous avez eu une traversée du désert. J'ai vu ça en 1979. Une traversée du désert quand il y a eu la disco qui est arrivée. Oui, quand le disco est arrivé et donc Juvet, lui, était en plein disco et puis, et puis bon, ça s'est terminé, allez savoir pourquoi. Il n'avait plus de chansons, il n'avait plus de maison de disques, je ne sais pas moi, tout ça. Tu vois, c'est très difficile, chacun d'entre nous, a une histoire différente, mais voilà, je sais qu'il avait fait un Olympia où il était maquillé. En vous ? Non, 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 comme un artiste anglais que tout le monde connaît, on ne va pas dire le nom. Et voilà, il a fait sa carrière. Est-ce qu'il n'a pas fait un numéro un aux Etats-Unis ? C'est clair. Oui, c'est bien. Bien sûr. C'est extraordinaire. Et donc, s'il est parti à un moment donné, il avait peut-être une raison. Autre personnalité, il a énormément de fans aussi et ça va vous faire rire. Écoutez cet extrait, Frédéric François. Vous allez tout de suite savoir qui c'est. Toutes les femmes sont belles. Ça, c'est Franck Mickaël. Alors, qui est drôle aussi, Franck Mickaël, parce qu'il a aussi... Alors lui, il parle à une personne un peu plus âgée, on va dire, pour la plupart. Et d'ailleurs, lui, on s'est beaucoup moqué de ça, je me rappelle, sur les plateaux. D'ailleurs, c'est des choses qui dérangeaient. Et moi, je trouve ça dommage parce que c'est vrai que chacun a son public et des fois, on peut avoir aussi des fans un peu plus âgés. Moi, je disais tout le temps que le soleil brille pour tout le monde. Le soleil brille pour tout le monde. Est-ce que vous avez eu contact avec Franck Mickaël ? Vous êtes arrivé de faire des tournements ? En Belgique, oui. Oui, en Belgique, j'ai fait une émission ou l'autre. Et je sais qui a écrit Toutes les femmes sont belles, parce que le public ne le sait pas. C'est mon ami Michel Jourdan. Ah, d'accord. Qui a écrit Mon cœur te dit je t'aime. D'accord, OK. Et tout ça. Ah, c'est fou. Alors, c'était une chanson que j'aurais pu chanter, finalement. Qui ne vous dit pas qu'il avait écrite pour moi ? Non, c'est pas vrai. C'est vrai ? Elle était pour vous, à la base ? Il me l'a montrée, oui, bien sûr. Ah, d'accord. Et vous avez pas... Vous vous êtes dit non ? C'est incroyable, dites donc. Alors, vous voyez, je tombe sur un truc. Non, parce que... Il n'y avait pas ce tout, 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 tout. Les femmes sont belles. Ah, d'accord, il n'y avait pas le refrain. Les femmes sont belles, 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 et je me disais, mais Clou-Clo, il a chanté, elles sont toutes belles, belles, belles. Ah, d'accord, ok. Je dis, Michel, quand même, tu vas loin, elles sont toutes belles, 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 tu vois. Vous aviez peur de la copie, en fait. Oui, je ne voulais pas, non. Vous me parliez tout à l'heure de traverser du désert et ça a été loin pour vous, vous avez même fait jusqu'à des crises de spasmophilie, vous l'avez plutôt mal vécu et pourtant, le succès est arrivé. Après, c'est reparti, cher Frédéric François et on va parler évidemment d'une chanson que vous connaissez toutes et toutes. Écoutez, chers amis, succès. Vous avez le droit de me dire, Frédéric François, que vous en avez marre quand on vous parle de cette chanson, je ne vous en voudrais pas. Ah non, 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 elle est magnifique. Vous la chantez d'ailleurs dans le tour. C'est une incontournable. Il n'y a pas un spectacle qui se fait sans Mon cœur te dit je t'aime. quand ils viennent au spectacle, c'est pour revivre les pointes repères de leur vie, leurs souvenirs. Ils se sont peut-être rencontrés sur cette chanson. Ils ont peut-être eu un bébé. Qui sait ? Voilà. Ces chansons qui se transmettent de génération en génération. Peut-être que les mamans, quand ils ont les enfants à l'école, ils mettaient les disques dans la voiture. Ils ont grandi avec cette musique. Rendez compte qu'elle, comme c'est important l'enfance, la jeunesse, d'avoir une maman qui aimait Frédéric François et qui leur a vraiment chaque jour fait écouter Frédéric François. On va écouter un autre titre et j'ai une question à vous poser après. Écoutez évidemment Autre tube que vous connaissez tous et toutes de chers amis. Est-ce que vous avez conscience quand même Frédéric François d'être mythique ? C'est-à-dire que même le jour où vous serez plus là, parce que je vous souhaite le plus tard possible, vous serez toujours là pour des... Je ne sais pas pour combien de temps, mais tel un Claude François. Vous avez conscience de ça ou pas, Frédéric François ? Non, vous n'avez pas conscience de ça ? C'est marrant. Vous ne vous rendez pas compte en fait ? Non. Et ça, c'est ce côté très modeste que vous avez qui fascine depuis que vous êtes sur le plateau. Vous ne vous rendez pas compte que vous avez... En fait, ça me touche. Je ne me rends pas compte, mais je le vois dans le regard des gens et dans ce qu'ils me disent parce que quand je sors des spectacles, je leur donne des photos parce que je sais que je vais leur faire plaisir et elles attendent là. Peut-être qu'elles entendent depuis une heure et donc j'écoute tout ce qu'elles ont à me dire. Et alors, c'est impressionnant, c'est touchant. Merci d'exister, je vous écoute le matin, ma journée est ensoleillée. À quel moment... Excusez-moi, Frédéric, à quel moment vous vous êtes rendu compte que ça explosait dans votre carrière ? Est-ce qu'il y a eu un déclic ou un titre qui a fait que vraiment là, vous vous êtes dit waouh, ça fonctionne quoi ? Les gens m'apprécient, aiment ma musique. Ça a commencé très tôt. Déjà, laisse-moi vivre ma vie. Je me promenais dans les rues à Paris et il y avait un ouvrier qui était je ne sais pas combien de mètres de haut qui travaillait sur une façade et qui sifflottait « Laisse-moi vivre ma vie ». Et donc là, je me suis dit waouh, c'est ma musique ça. Et donc, très tôt, je me suis aperçu que « Laisse-moi vivre ma vie », « Viens te perdre dans mes bras », « Chicago », comme tu disais tout à l'heure, tout ça était des grands succès. C'est pour ça que quand le disco est arrivé et qu'on nous a balayés, inconsciemment, je suis tombé dans une spasmophilie parce que, voilà, c'est des choses qui... C'était trop dur, en fait, que d'un coup, tout s'arrête comme ça. Oui, je ne pensais pas que ça allait s'arrêter et pourtant, ça s'est arrêté. Voilà. Les gens me disaient vous ne voulez plus chanter pour nous, vous avez gagné assez d'argent, vous nous laissez tomber. Ah ouais ? Oui, tout ça me faisait mal. Mon Dieu. J'ai dit à ma famille et à mes enfants et à ma femme, on s'en va. Il n'y a plus de Frédéric François, il n'y a plus que Francisco Baracato. Nous partons aux Etats-Unis et on va rejoindre toute notre famille là-bas. Et donc, je suis parti aux Etats-Unis assez longtemps et puis, quand je suis revenu, ben voilà, le virus était toujours là et j'ai compris que la musique avait tout simplement changé que les années 80, ce n'était plus des guitaristes avec des violons et la sérénate, c'était des boîtes à rythme, c'était des simpleurs, c'était des synthétiseurs et donc, j'ai employé tous ces instruments-là au service de la chanson romantique et donc, à partir de là, on a commencé à cartonner. Photo d'une personnalité qu'on aime tous et toutes, évidemment, et je crois que vous aussi, cher Frédéric-François, M. Salvador Adamo, qui a eu des petits soucis de santé, alors on a une grosse pensée pour lui parce qu'il a eu... Oui, je pense à lui, je lui ai écrit... Oui, il a reporté ses dates au Grand Rex. Il m'a répondu. Il vous a dit quoi alors ? Si on m'apporte mon téléphone, je vous dirai exactement. Ah oui ? Avec plaisir, si on peut avoir le téléphone. Je ne sais pas où, il doit être peut-être dans un petit coin. On va essayer de le trouver. C'est trop gentil. Parce que c'est vrai que c'est quelque chose... Quand on travaille avec le mémé à Présario, j'ai tout de suite su qu'il avait eu un problème de santé, qu'il avait été hospitalisé. Ma femme, qui est très copine avec Nicole, avec sa femme, se sont parlé. Vous venez, René, pas de souci. C'est votre attaché de presse qui va nous donner le joli téléphone. Merci. Il était entre bonnes mains. C'est vrai que j'ai pensé à vous quand j'ai fait cette émission. J'ai pensé à lui aussi. Je me suis dit... Oui, voilà, Salvador Adamo. Pour moi, Adamo, c'est vraiment le premier chanteur en français, bien sûr. qui a fait du succès et qui, mon père, quand on le regardait à la télévision, disait, tu vois, un Sicilien qui a réussi. Peut-être que nous, on pourrait aussi réussir. C'est génial, j'adore. Adamo, Salvador. Alors, d'abord, je lui écris. Carissimo, Salvador, j'ai appris que tu avais fait un petit malaise, voilà. Nous pensons très fort à toi. Repose-toi, prends bien soin de toi et reviens-nous en super forme. On vous embrasse bien fort. À très vite, Monique et Fredo. Et lui, il me répond, merci, cher Fredo et Monique. Votre message me touche et me fait du bien. Je vais mieux. Je vous embrasse aussi, Salvador. Tellement classe. Voilà. C'est joli. Et ça, ça vous permet de découvrir, chers amis, l'envers du décor aussi de ce métier. On se dit souvent, oui, ils se tirent tous la bourre à droite, à gauche. Mais là, vous voyez qu'il y a des vraies amitiés. D'ailleurs, comment vous vous avez fait, Frédéric-François, ce sera ma dernière question. Après, on passera aux questions cash. Mais pour durer dans ce milieu et en restant aussi gentil. Parce que vous êtes un gentil. Parce qu'on a dû vous faire des coups aussi. Des fois, le mot gentil... Oui, est mal employé. Mal employé. Trop bon aussi de la preuve. Je dirais quelqu'un de très humain. Tu vois ? Ma croyance fait qu'il faut aller vers l'autre. Il n'y a pas de supériorité. Quelqu'un n'est pas supérieur à un autre. On est tous égaux. Tu vois ce que je veux dire ? Et donc, ce que j'ai... Les valeurs que m'a transmises mon père et ma mère, je les retransmets maintenant. Et donc, pour moi, je vois quelqu'un que je ne connais pas qui me dit « Ah, Fredo, comment tu vas ? » « Bien, bien. » Et je parle avec lui sans problème, tu vois, sans me cacher, sans... Et donc, voilà, je suis resté tel que... Tel que autre personnalité, c'est Cyril Hanouna. Je sais que vous avez été sur son plateau et que ça s'est bien passé parce qu'il vous adore. Cyril Hanouna m'adore. D'ailleurs, quand j'ai fait une émission à Europe 1, il y avait le choix entre deux disques, deux chansons. Les femmes sont la lumière du monde et il faut dire « Je t'aime à tous ceux qu'on aime. » Il l'a écouté, il m'a dit « Fredo, c'est ça le tube. » Et en effet, si on regarde sur YouTube, il faut dire « Je t'aime à tous ceux qu'on aime. » Et t'as 26 millions de vues. Il avait raison. Vous regardez « Touche pas mon poste » Frédéric François ? Oui, je regardais souvent quand je suis là, oui. Vous aimez bien ? Oui, ma famille regarde aussi. D'accord, ah oui, donc toute la famille regarde tout ce que je fais mon poste. On n'est plus que ma femme et moi, mais c'est quand même toute la famille. Chacun de son côté. Vous aimez bien tous les chroniqueurs ou il y en a qui ne vous reviennent pas trop ? Non, c'est bien parce qu'ils parlent de l'actualité, chacun dit ce qu'il pense, il y en a qui sont pour et il y en a qui sont non. Non, oui, et chacun donne son avis, c'est bien. Si vous aviez un petit message de lui passer à Cyril Leona, vous lui diriez quoi ? Moi, je dirais Cyril, bravo pour tout ce que tu fais, fier de toi, de ta réussite déjà et voilà, je crois qu'il m'a dit que sa maman aimait bien mes chansons. Esther ! Tu vois maman, tu l'embrasses pour moi très très fort, tu lui dis que je vais très bien et que voilà, un jour, on se reverra sur une émission. Voilà, ça c'est un petit message pour Cyril, je suis sûr que ça va beaucoup le toucher et vous retrouverez évidemment notre cher Cyril Lanouna dès ce soir sur C8 dans Touche Pas à mon poste. Allez, c'est le moment terrible des questions cash. C'est parti. Question cash avec Frédéric François. Attention, la première, c'est la pire et après tout va bien. Quand on s'appelle Frédéric François, est-ce qu'on a une grosse retraite ? Une grosse retraite ? Oui. Oh, ben j'ai calculé. Est-ce que les gens doivent penser que vous avez 10-15 000 euros de retraite ? Ben non. La SACEM nous donne 4 000 euros tous les 3 mois. D'accord, ok. On divise par 3. D'accord, ok. Donc ça fait 660 idées. D'accord, ok. l'Etat prend 50%. Ma femme, malheureusement, a travaillé très peu parce qu'il y avait 12 enfants donc elle travaillait en usine et puis quand j'ai fait mon premier succès, pas que j'étais jaloux mais en tant que Sicilien j'ai dit voilà maintenant il y a un peu d'argent qui rentre tu ne travailles plus. Ah j'adore, mais ça c'est génial. Ah oui, non mais c'est l'honneur aussi quelque part. Et elle a une belle retraite de 386 euros actuellement. Donc si tout s'arrêtait, waouh, la pasta dominicale, il ne faudra plus mettre de parmesan et de sauce tomate. C'est fou vous voyez ce que vous me dites parce qu'on s'imagine des choses hallucinantes sur les acteurs, les chroniqueurs, les personnalités. Dans une retraite, tu vois ce que je veux dire ? C'est par rapport à... Voilà, par rapport à... Des fois on ne comprend pas trop. Au travail, par rapport à ce qu'on a ramené, tu vois. La foi, vous êtes complètement planté dans un concert avec François. C'est arrivé ? Ça dépend ce que ça veut dire planter. C'est-à-dire que vous avez chanté faux, quoi. Faux ? Oui. Ça vous est arrivé ou pas ? Non. Non. Non, ce qui est arrivé, c'est... Voilà, une grippette ou... de vite prendre de vite prendre un médicament magique pour vous faire chanter, mais vous chantez pas bien et vous le regrettez parce que après, pendant un mois, vous êtes à la maison et c'est fini. Il n'y a plus de voix. Ah oui, il n'y a plus de voix. Donc, il faut arrêter. L'angoisse. C'est mieux de dire au public, écoutez, je n'ai pas de voix. On se revoit dans un mois pour que ça se passe bien, mais pas essayer à tout prix de dire le public est là. Non, je vais prendre des médicaments et je vais quand même chanter. Il ne faut pas. La chose, Frédéric-François, que vous avez lue et qui ne vous a pas plu, est-ce qu'il y a une chose qui vous a blessé dans toute votre carrière ? Un papier qui ne vous a pas plu ? Je sais où vous voulez venir. Ah non, pas du tout. Oui. Je vous jure que non. Il y a des papiers qui circulent, des mensonges. D'accord, ok. Ah non, sincèrement, je n'avais aucune idée derrière la tête, je vous jure. Voilà. Mais tout ça, sûrement que je fais vente du papier. Oui, ça, oui. Voilà. Tu fais vente du papier, on raconte des trucs et voilà. Des fois, ça peut faire mal, mais si ça ne me fait pas mal à moi, sachez que ça peut faire du mal à ma femme et aux enfants. Bien sûr. Parce que eux, moi je ne sors pas, je ne fais pas de course, je ne fais pas de... Voilà, mais eux sont en contact avec la vraie vie. Et voient tout. Et donc, on peut leur dire c'est vrai que ceci, c'est vrai que cela, et voilà. Mais voilà, c'est la vie. La fois où une fan a tenté de monter sur scène pour chanter avec vous, c'est arrivé ça ? Peut-être pas pour chanter avec moi, mais moi qui a su passer les barrières et les gardes du corps et me sauter dessus et m'embrasser d'une façon... Vigoureuse. Douloureuse, je dirais. Douloureuse ? Non, quand je dis douloureuse, c'est un gros bisou avec un gros rouge à lèvres. Monique, vous devez être contente, tiens. la personne qui vous a le plus déçu en politique. Est-ce que vous êtes politique ou pas du tout, vous, Frédéric-François ? Non. En général, vous n'allez pas là-dedans. Non, je ne vais pas dans la politique, voilà, je regarde ça de très loin. Bien sûr, les informations, ça me fait mal, actuellement, les informations, donc je ne les regarde pas. C'est ma femme qui les regarde et qui me dit « Waouh ! » Je dis « Mais je vais quand même regarder. » Mais voilà, le monde tourne à l'envers. Voilà. Ça vous fait peur ? Oui, peut-être pas que moi, peut-être que ça fait peur à tout le monde, dire que le monde tourne à l'envers, que certains, les gens deviennent fous. Les gens deviennent fous, oui, c'est vrai. Oui, il faut le dire. Et voilà. Et donc, juste un peu d'amour, comme ça fait du bien. Votre plus gros complexe, est-ce que vous en avez un, Frédéric-François ? Euh... Ben... Pas facile comme question, ça. Ah, le nez ? Tout le monde me dit que j'ai un gros nez. Je trouve pas que vous ayez un gros nez, moi. Ben, ça, c'est les autres, mais c'est pas votre complexe à vous. Non, voilà. Bon, ça peut arriver. Le gros nez, mais voilà. Ma femme me disait, ma grand-mère, quand un de ses enfants devait se marier, la première chose qu'elle faisait, elle touchait le nez de... bien sûr, du futur beau-fils. Et s'il l'avait au gros nez, elle disait à sa fille, tu peux le marier parce qu'il a le gros nez. Frédéric François, quelle est la chose que vous aimeriez qu'on retienne de vous si demain vous disparaissiez ? Qu'est-ce qui vous ferait plaisir ? C'est difficile, ça, comme question. Vous pensez à ma famille ? À vous, ce que vous aimeriez qu'on retienne de vous ? Parce que c'est deux choses différentes. Le public va penser que je leur ai apporté du bonheur, je leur ai apporté une joie de vivre, des chansons, des souvenirs, des poîtres-pères avec leur famille. Voilà. Et le côté privé, ils vont retenir waouh, mais quel père on a eu ? Tu vois ce que je veux dire ? La vie qu'il nous a donnée, quelque part, même si au départ, je leur ai manqué, je crois que j'ai tout fait pour me rattraper. C'est un joli message. On terminera avec un message que vous adresseriez à votre femme. Si vous avez quelque chose à lui dire à votre femme, Monique, ce serait quoi ? Mon grand-père l'appelait Méniquette. Méniquette, ça veut dire petite Monique. Méniquette, si j'avais un message à te faire passer, je te dirais que les années qui ont passé n'ont pas créé d'habitude. l'habitude de ne s'est pas installée, que je t'aime comme au premier jour. Je suis fier de ce que tu as fait pour nos enfants. Je suis fier de ce que tu fais pour moi. Je me considère peut-être des fois comme un cinquième enfant parce que c'est toi qui achètes mes vêtements, c'est toi qui me coupes les cheveux, c'est toi qui me dis waouh, c'était génial comme ça, tu peux aller faire ta télévision aujourd'hui. Je voulais te dire que s'il y avait des applaudissements à faire, c'est toi qui les mérites. Oh là là, merci Frédéric François pour cette sincérité. On arrête l'émission ici. Je pense que franchement, j'étais à un moment, bah oui, je vous vois. C'était une sacrée émission. On s'est dit beaucoup de choses. Oui, oui, oui. J'ai dévoilé beaucoup de choses. C'était formidable. Mais voilà, toutes ces questions, sur la vie en fait. C'est clair, oui. Sur le quotidien. Ça fait dresser les cheveux sur la tête parce qu'il y a tellement de belles choses. Tellement, tellement. Bien sûr. Et vous chantez l'amour, cher Frédéric François. On a tous besoin d'aimer. C'est votre dernier album avec évidemment cette chanson qu'on a écoutée en première partie d'émission. Et moi, un petit coup de cœur aussi, c'est Dans son regard. C'est la numéro 2 que je trouve magnifique. Alors, Jordan, tu es comme moi. Vous voyez ? La numéro 2, c'est Dans ton regard. Pourquoi ? Parce que les paroles, je la chante sur scène. C'est-à-dire que les gens qui viennent voir le spectacle, il y a les incontournables, mais il va y avoir aussi les nouvelles chansons. Et celle-là, elle est touchante comme tout. Poétique même, je dirais. Je viens vous embrasser pour vous remercier d'avoir fait cette émission avec moi. Votre gentillesse, votre générosité et votre sincérité m'ont beaucoup ému, cher Frédéric François. Merci, merci. A bientôt, à dès demain sur C8 avec une nouvelle émission, évidemment, et une nouvelle personnalité. Je vous embrasse très fort et je vous invite fortement à aller acheter ce très joli album et à aller voir Frédéric, évidemment, à l'Olympia. Ce sera le 13 décembre. Non. Pardon, excusez-moi. J'ai fait une bêtise. Alors, non, il ne fait pas de bêtise. Ce sera le 12 novembre. Ah là, c'est ça, pardon. Voilà. Écoutez-moi, ce sera le 12 novembre et je vous y attends. Le 12 novembre et on vous y attend. J'y serai. Salut les amis. Ciao, à demain.